Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et aujourd'hui je suis avec monsieur Rouleau, vice-présidente de la CAQ. Bonjour. Bonjour. Alors on est venu à votre rencontre parce qu'au 1er janvier il va y avoir un grand changement dans la vie des habitants de la communauté d'Aglo qui concerne le tri des ordures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grands changements qu'il va y avoir ? Il va y avoir deux changements. Le premier c'est la fréquence des collectes en fonction de la poubelle, si elle est verte, jaune ou grise. C'est-à-dire que les poubelles jaunes seront collectées que tous les 15 jours. Les poubelles grises seront collectées tous les 15 jours parce que dans les poubelles grises il doit rester que les produits sanitaires. Et les poubelles vertes qui vont avoir tous les déchets alimentaires, on dit les fermenticides, dans lesquels on peut rajouter des petites tailles, des fleurs, de l'herbe jusqu'à concurrence du bac. Il ne faut surtout pas mettre de sac d'ailleurs. Ça, ça fait des bons produits pour l'agriculture. Donc ça, ça sera toutes les semaines. Un grand changement quand même en termes de collecte. L'idée, c'est vraiment que les citoyens trient plus et trient mieux leurs déchets. Donc effectivement, une collecte qui aura lieu tous les 15 jours. Je reprends pour la poubelle grise, tous les 15 jours pour la poubelle jaune et une fois par semaine pour la poubelle verte. Avec des changements dans les consignes de tri aussi, on parlait notamment du sopalin à l'instant. Oui, tout à fait. Bon, il y a des petits points de détail. Il faut savoir que les coquilles de moule ou d'huile, pour ceux qui en ont mangé, ça va dans la poubelle verte. C'est concassé, ça va avec les déchets alimentaires. Le sopalin, alors les papiers, il faut faire très attention. Dans la poubelle verte, il faut que ça soit des papiers qui se dégradent facilement. C'est un peu comme les sacs biodégradables. Il y en a qui sont des vrais sacs biodégradables. Il y en a qui sont ce qu'on appelle oxydégradables, c'est-à-dire qui font des tout petits bouts de plastique, mais qui ne se dégradent pas non plus. Donc, il faut faire attention au type de sac qu'on utilise. Le mieux, c'est de les mettre en vrac et de passer un coup de jet. Bon, il y a toutes les solutions possibles. Ce qui est important aussi, c'est qu'on a harmonisé sur la communauté d'agglos, l'ensemble. Il y avait que la CAQ historique, comme on dit toujours, qui avait des collègues en bac vert. Il y avait beaucoup de secteurs qui n'en avaient pas. En bac jaune, ça a changé aussi. Il y a juste le vert qui reste en apport volontaire. Donc, on a souhaité offrir un service supplémentaire aux gens, c'est d'y avoir une collecte porte à porte. La loi au niveau national impose à collecter les fermenticides. Bon, ceux qui le souhaitent, qui ont des grands jardins, qui veulent faire du compost, le peuvent. Ceux qui ont des poules, il n'y a pas de souci aussi, mais elles ne mangent pas tous les poules non plus. Et donc, l'harmonisation a fait qu'on a mis des poubelles vêtres partout pour collecter ces fermenticides. C'était un peu idiot d'emmener à l'incinérateur des produits qui contiennent plus de 90 % d'eau. Alors, effectivement, vous faites bien de le préciser. Puis ça fait beaucoup de changements pour les citoyens parce que quelques années en arrière, dans cette fameuse poubelle jaune, finalement, on n'y mettait pas grand chose. Et on se retrouve aujourd'hui, si on trie correctement, à émettre quand même l'essentiel de nos déchets. On parlait tout à l'heure aussi des bonnes règles et des règles à suivre pour le tri et ce qu'on met dans la poubelle jaune. Vous parliez des bouteilles d'eau, notamment qu'on écrase, mais pas de n'importe quelle façon. Oui, c'est comme les cartons. Les cartons, il faut bien les aplatir. Les bouteilles d'eau, il faut les aplatir. Il ne faut surtout pas les écraser de bas en haut parce que ça se coince dans les boîtes de conserve. Si on les aplatit, ça prend beaucoup moins de place et ça ne pose aucun problème. Après, ce qu'on peut dire sur les poubelles jaunes, c'est qu'il faut bien se rappeler. Ce n'est pas des poubelles pour plastique. Si vous avez un ballon de foot en plastique, si vous avez des jouets en plastique, ça va à la déchetterie. C'est tout ce qui est emballage. Et c'est pour ça que, par exemple, ce qui n'était pas collecté dans ce bac avant, comme les boîtes de conserve parfois, mais les pots de yaourt, etc. Tout, tout, tout va dans la poubelle jaune. Tout ce qui est emballage. Et puis, on fait quelques erreurs aussi. En tout cas, moi, le premier, on en parlait à l'instant, notamment quand c'est les fêtes. Peut-être que certains d'entre vous ont cassé des verres ou ont cassé des assiettes. L'erreur à ne pas faire, c'est de le mettre dans les verres et d'aller les jeter dans les collecteurs. Mais ces déchets-là, ils vont où ? Dans le bac gris. Dans le bac gris, il reste principalement les produits sanitaires. Et également, voilà, quelques produits qui ne peuvent pas aller dans le bac jaune ou dans le bac vert. En fait, il faut faire par déduction. Mais quand on a un doute, il faut mettre dans le bac gris. Et puis surtout, il faut aussi regarder les emballages parce que les emballages nous aident bien quand même maintenant à savoir où est-ce qu'on peut mettre les déchets. Oui, il faut regarder les emballages. Il faut regarder aussi dans le calendrier que vous allez avoir parce qu'il y en a qui changent de date. Il y en a qui ont les trois collectes le même jour. Il y en a qui ont trois jours différents. Donc, il faut bien regarder son calendrier. Et derrière, vous avez un exemple de là où il faut mettre tous vos déchets ou vos emballages. Alors, j'y reviens sur le calendrier. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est pour l'agglomération de Châlons, des agents de la communauté d'Aglo qui ont distribué les calendriers. Pour d'autres communes, c'est sous la gouvernance de la mairie. Surtout, ne jetez pas. Vous allez recevoir une grande enveloppe blanche marquée CAC dessus. Châlons-Aglo. Ne jetez pas cette enveloppe parce que vous avez le détail de la collecte, les jours de collecte et puis effectivement quelques bons gestes aussi à obtenir. Et puis, on a aussi la question des jours fériés. Souvent, les Châlonnais se posent la question de savoir, surtout en cette période de fête, c'est férié, je sors ma poubelle, je ne la sors pas. On le rappelle, il y a uniquement trois jours où les poubelles ne sont pas ramassées comme prévu par les agents. Vous pouvez nous rappeler ces trois jours ? Alors, Noël, le 1er janvier et le 1er mai, la fête du travail. Et la fête du travail, évidemment, qui est jaumée. Et vous avez donc les journées de remplacement qui sont indiquées sur votre calendrier. D'où l'intérêt de bien conserver ce calendrier. C'est ça. Si vous êtes effectivement concerné par là où vous habitez, une collecte qui tombe le 25 décembre, le 1er janvier ou le 1er mai, regardez bien, soit la collecte aura lieu le samedi avant, soit la collecte aura lieu le samedi après. Mais en tout cas, vos ordures, quoi qu'il en soit, seront ramassées. Et puis très prochainement, je crois qu'il y a aussi un jour de rattrapage pour la collecte. Il y a un jour de rattrapage, mais bon, c'est un petit peu compliqué parce que c'est difficile à expliquer. Il faut regarder les calendriers parce que selon les endroits, ce n'est pas du tout pareil. Le 6 janvier. Et puis, une grande nouveauté aussi sur les collecteurs. Il y a une puce. Alors, on a parlé de la collecte incitative. Vous nous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cette puce ? Alors déjà, on va parler de la collecte incitative. On n'est pas parti en collecte incitative. On est resté en taxe d'ordures ménagères qu'on a décidé de ne pas augmenter pour les prochaines. Mais il faudra que les gens jouent bien le jeu du tri. L'objectif, si on trie mieux, on ne payera pas plus. Si on ne trie rien, ça risque de poser des problèmes pour équilibrer les comptes parce qu'il faut savoir aussi qu'on doit être entre 95 et 105 %. Normalement, au niveau de l'équilibre de la taxe par rapport au coût, il faut savoir que tout cet ensemble de déchetteries et de collecte d'ordures ménagères, c'est quand même pas loin de 10 millions d'euros. Donc, c'est un coût assez important. Donc, il faut faire pour le mieux. La puce sert à localiser les poubelles qui sont affectées à chaque logement. Ma poubelle ne pourrait pas être utilisée par quelqu'un qui habite à l'autre bout de Chalon, puisqu'elle serait localisée si je venais à la perdre ou à me la faire prendre. Ça permet de voir si les poubelles disparaissent, etc. Après, on verra statistiquement si on est équipé. On pourrait aussi s'intéresser au poids pour voir qu'est-ce qui... Non, c'est même pas au poids. C'était plutôt au nombre de levées. Je m'excuse. J'ai dit une bêtise. Au nombre de levées. C'est-à-dire quelqu'un qui ne met jamais de poubelle jaune de l'année, c'est qu'il y a un problème. Après, on peut aller le voir, lui expliquer dans un premier temps. Parce que ça veut dire qu'il ne trie pas du tout. Et l'objectif, c'est que nous, on cherche que ça soit collectif. C'est pour ça que je réponds au collectif Chalonnet. C'est qu'on doit être collectif dans le tri pour que ça se passe bien. Parce que s'il n'y en a que la moitié qui trie bien, on ne fera pas des efforts suffisants pour bien équilibrer nos comptes. Absolument. Mais tout ça, ce n'est pas ce que l'on peut assimiler à la collecte incitative. Vous l'avez dit tout à l'heure, parce que la collecte incitative, c'est pas finalement... Enfin, voilà. On pourrait considérer que la collecte incitative, elle invite plutôt les gens à faire moins de déchets. Et peut-être, le travers, ça serait d'aller mettre ses poubelles chez le voisin ou alors dans une commune avoisinante. C'est un peu le revers de la collecte incitative. Ou le long des routes, oui. Ou le long des routes. Alors, bon, après, il n'y en a qu'en fait le choix. Mais je crois que les grosses communautés épernaient plutôt parties comme nous pour l'instant. L'incitatif, c'est aussi compliqué à gérer. Parce qu'au départ, c'était l'incitatif que sur la poubelle grise. Bon, maintenant, il y en a de moins en moins. Si vous pesez les poubelles grises et que les gens trient bien, vous n'allez pas équilibrer vos comptes non plus. Donc, il faut mettre l'incitatif sur la poubelle jaune. Puis là, comme on va mettre beaucoup de choses dans la poubelle verte, il faut mettre de l'incitatif sur la poubelle verte. Ça devient des vrais casse-tête chinois. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne démarche. La vraie démarche, c'est qu'on doit trier mieux collectivement pour éviter d'avoir des coûts importants qui fait qu'après, la taxe augmente. En tout cas, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous nous l'avez assuré, la collecte incitative, si un jour elle se fait sur Châlons, ça ne sera en tout cas pas sur cette mandature. C'est un engagement que vous avez pris. Oui, ça, c'est sûr. Ça ne sera pas sur cette mandature. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour sur la collecte des déchets. Alors, on peut aussi préciser que derrière les collecteurs, il y a un numéro vert sur lequel les Chalonnais peuvent appeler si vous avez des difficultés sur le tri, si par inadvertance vous avez perdu votre calendrier, vous avez un doute sur les jours de collecte, etc. C'est un numéro vert, donc entièrement gratuit. Les Chalonnais peuvent le joindre et puis poser un certain nombre de questions, y compris si parfois, peut-être, il y a une erreur dans le collecteur qui a été donné, la taille du collecteur, s'il y a une erreur de jugement, etc. C'est des choses qui pourraient être réajustées, mais vous l'avez dit tout à l'heure, il faut laisser le temps quand même d'expérimenter les choses et ne pas tout de suite appeler la CAQ en disant « Ma poubelle est trop petite ». Nos services de l'agglo, on va attendre un petit peu qu'il y ait eu quelques collectes pour voir comment on va s'améliorer, que ce soit dans les grands collectifs, que ce soit dans le cœur de ville avec les commerçants, artisans. Il est bien évident qu'il va falloir étudier ça de manière plus fine pour rendre le meilleur service possible. Là, on est dans une première étape où on va voir ce qui se passe. Très bien. Monsieur Rouleau, je vous remercie de nous avoir répondu à ces questions et puis d'éclairer, je l'espère en tout cas, les habitants de la communauté d'agglo sur cette question de tri des déchets qui est quand même quelque chose qui relève du quotidien des Chalonnais. On vous remercie, on vous souhaite de bonnes fêtes et puis à très bientôt. Moi, je vous remercie aussi de faire la communication. Plus on communiquera sur ce tri, mieux ça sera. Vous étiez sur le collectif Chalonnais, vous l'avez compris. Triez bien, triez mieux. À très bientôt.